Les petites questions Je vous propose de faire une petite pause avec notre rubrique les petites questions je te laisse Myriam piocher une question et la poser à Marion J'ai vu qu'il a écrit petit Alors qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas été ingénieur ? Euh C'est une très bonne question C'est une très bonne question Je ne sais même pas je me suis dit un beau jour je vais être ingénieur c'était même pas ça la réflexion c'est tellement vaste C'est même pas un métier qui est connu mais quand on est jeune au collège ou au lycée il y a tous les salons pour présenter un peu les métiers où il y a les parents d'élèves il n'y a jamais un ingénieur c'est toujours des métiers beaucoup plus concrets vétérinaires Mais en même temps ingénieur c'est pas si concret que ça c'est hyper vague Voilà c'est ça et je crois que si quand j'étais au collège il y a quelqu'un qui était venu un parent d'élèves qui était ingénieur j'ai discuté avec lui j'ai rien compris à ce qu'il a fait il a dit et attend bientôt vous serez ingénieur je dis oui c'est ça et finalement oui mais c'est tellement vaste qu'est-ce que j'aurais fait je ne sais pas je suis assez manuelle alors est-ce que je me serais plus que je tournais sur quelque chose de manuel peut-être ok tu vas me dire alors moi je moi je voulais faire du bâtiment donc pour moi ça c'était clair donc pour moi c'est vrai c'est vrai et donc du coup moi je pense que j'aurais et j'aurais bien aimé être architecte des bâtiments de France d'accord Marie-Gouche je te laisse en revendre aussi allez as-tu déjà demandé commenter une augmentation oh là bah c'est un sujet mais oui 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 j'ai déjà demandé des augmentations notamment à des changements de poste est-ce que c'est dur de demander une augmentation on a peut-être toujours cette réticence à dire est-ce que je suis légitime à la demander puis même c'est compliqué d'aller peut-être demander à son patron il y en a pour qui c'est facile il y en a qui sont capables de demander tous les ans j'ai été chef de service pendant longtemps donc j'en avais qui demandaient tous les uns d'augmentation et d'autres qui avaient du mal et qui justifiaient beaucoup donc oui enfin pour moi c'est un exercice compliqué oui est-ce que ça se fait naturellement parce que par exemple ton patron ou ton chef de service peut te dire bah j'aime enfin j'aime bien ton travail j'aime bien ce que tu fais donc je te donne l'augmentation pas besoin d'aller demander moi personnellement ça m'est arrivé oui mais c'est une bonne question parce qu'en plus je me dis pour les étudiants ils doivent pas avoir cette vision là en entreprise mais il faut savoir que les choses sont à partir du moment où on est un peu une grosse structure après dans les petites structures je sais pas trop comment ça se passe mais à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes les démarches RH comme ça sont très encadrées il y a des entretiens d'année des entretiens de mi-année et il y a des comment dire des formats qui guident la discussion avec son manager pour répondre pour comprendre aussi si tu te sens bien exactement pour faire un résumé de l'année qui s'est passée quels ont été ce qui s'est bien passé qu'est-ce qui s'est moins bien passé où il faudrait peut-être voilà trouver des améliorations des choses comme ça et il y a forcément la question du salaire qui vient donc il y a ce cadre là pour en discuter et c'est pas un beau matin on est guidé dans ce genre de démarche ok voilà ça sort pas de nous fort non et vu qu'on aborde rapidement la question du salaire un chef de projet c'est souvent ce qu'on peut faire en sortie d'école il y a beaucoup de gens qui vont faire ce projet en sortie d'école est-ce qu'il y a une évolution de salaire important est-ce que c'est bien payé mal payé vous n'êtes pas obligé de me donner les chiffres si vous voulez pas c'est tellement dur de répondre parce que ça veut dire quoi bien payer aujourd'hui je sais pas moi je manque tellement de rien parce que je pourrais pas me plaindre alors pour moi c'est difficile de répondre parce que je suis sortie de l'école il y a quand même très très longtemps alors oui si je me replonge dans mes premières fiches de paie et à aujourd'hui c'est sûr que l'évolution de salaire d'un chef de projet par rapport à l'évolution de salaire de moi dans mes métiers les gens qui sont sur les chantiers par exemple les ouvriers sur les chantiers ils ont une évolution de salaire qui va être peut-être de 20 ou 50% sur une carrière moi au bout de 25 ans je pense que mon salaire il a été multiplié par 4 ou 5 facilement voilà c'est pas il n'y a pas vraiment est-ce qu'il y a eu une différence avec d'autres métiers l'évolution elle est un peu pareille que dans tous les autres métiers d'ingénierie je sais pas ça dépend aussi surtout de est-ce qu'on reste dans la même boîte ou pas c'est connu que les gens qui changent de boîte forcément il y a des sauts de salaire les plus importants c'est aussi voilà il faut se lancer oui et même à l'intérieur de la même entreprise vous pouvez être depuis moi qui suis depuis 17 ans la même entreprise vous avez des gens moi que je connais depuis 17 ans qui font la même chose aujourd'hui moi dans la même entreprise j'ai changé 3 fois de poste en prenant à chaque fois des projets de plus en plus complexes donc forcément le niveau de rémunération il est par rapport au niveau de risque aussi de responsabilité quand on là je suis sur un projet où il y a l'avenir de 20 personnes en emploi qui est à la clé forcément ouais si le projet il n'aboutit pas ça va être compliqué pour moi aussi donc le niveau de risque est rémunéré aussi et ça c'est normal donc le chef de projet senior il n'y a pas forcément de bien donc et après il n'y a pas de se ressentir d'un salaire bas ou quoi non mais ça doit être très dépendant aussi de la région de la boîte oui ouais oui moi non plus je ne me sens pas même dans un même secteur voilà dans la fonction de la boîte on sait que c'est pas forcément les mêmes niveaux de salaire mais enfin moi je parle pour l'industrie pharma on sait qu'en Suisse c'est pas pareil parce que c'est forcément ici pour le BTP c'est pareil à Monaco c'est pas la même chose exactement mais bon c'est Monaco pour le bâtiment la Suisse pour la pharma ouais mais bon en même temps Monaco peut être viré du jour au lendemain en France on est un peu plus tranquille si bon bosser pour Pasteur c'est pas assez compliqué ok je vous propose qu'on revienne un peu sur notre sujet même si on n'est pas tant réunis que ça on n'est pas